oh là là et ben bientôt fini on va pouvoir aller se coucher j'ai cru que ça finirait jamais j'ai cru que ça finirait jamais il me reste un petit peu petite dizaine de minutes de travail et après au dodo manger un petit bout demain normalement faut que j'attaque les moissons il n'y a rien qui est prêt pas eu le temps de préparer la moissonneuse j'ai même pas eu le temps d'aller récupérer la barre de coupe eh ben heureusement le matériel ça a tenu eh ben il aura tourné ce mois oh là là je pensais jamais finir aujourd'hui encore moins à la nuit allez la dernière ligne enfin ça fait depuis huit heures ce matin que j'y suis je me suis arrêté dix minutes histoire de casser une graine et là je suis épuisé on va laisser ça ici de toute façon j'ai plus la motivation allez si on éteint tout ça on descend bah merde que j'ai fait des clés alors là si j'ai paumé les clés ah c'est bon allez à la bouffe oh là 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 eh ben on a bien dormi fini le café alors quoi de neuf aujourd'hui on va regarder enlever le mot d'avion sur le téléphone j'avais besoin de dormir et en même temps on va aller voir si les maïs sont prêts normalement oui ah là 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 je suis toujours pas allé récupérer la barre de coupe impeccable c'est prêt il fait beau faudra juste qu'on fasse un échantillon allez faut vite que j'y aille vite récupérer le téléphone et on y va ah ah et ben si ça c'est pas de la noix et ben si ça c'est pas de la noix allez vite hop dans le lada et ben du coup ça c'est la super nouvelle moi qui pensais devoir faire tout mon maïs avec la vieille moissonneuse j'avais même pas récupéré la barre de coupe chez mon collègue on va pouvoir filer à la concession quand on reçoit des messages comme ça dès le matin c'est pas mal j'aurais juste à payer en plus les frais de mise en service alors j'espère que je vais trouver les clés et on va pouvoir aller moissonner le tournesol avec une moissonneuse toute neuve je savais qu'en m'installant dans la région ça fait longtemps que la ferme était à l'abandon j'aurai des petites propositions comme ça et classe je pense qu'ils veulent me récupérer comme client ça fait plaisir allez hop il m'a laissé le portail ouvert comme prévu oh la la et ben ça va changer de notre moissonneuse alors il m'a dit de me garer vers les big bag hop on va laisser ça là hé 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 ça c'est de la bête et ben j'aurais jamais pensé en me levant ce matin que j'allais faire les moissons avec une bête pareille Tucano 450 il m'avait pas menti elle est flambant neuve la barre de coupe repliable et ben on va s'amuser avec ça le seul problème c'est que je suis tout seul que j'ai pas emmené les bennes ça va être encore une grande journée alors les clés il m'a dit tu regardes vers les bidons vers la palette dessous ah ici impeccable et ben si on m'avait dit que j'allais moissonner avec ça hop alors normalement le coupe circuit c'est bon les clés impeccable elle est flambant neuve on va la laisser chauffer un peu pendant ce temps on va regarder si tout va bien on la préparera au champ nickel pas de casse elle est vraiment flambant neuve par contre il m'a pas formé dessus j'espère que je vais pas faire de bêtises alors le bouton vous relevez impeccable hop bon par contre j'ai personne pour m'aider j'ai pas de convoi agricole j'espère que je vais pas me faire choper par les gendarmes je vais tenir toute la route bon c'est 7h30 du matin je vais essayer de rien abîmer allez c'est parti merde les gyrophares de façon je suis plus à ça près je vais essayer de pas trop la rayer c'est bon ça passe ça passe impeccable il faudra juste que je lui envoie un message tout à l'heure pour lui dire que je suis bien arrivé ça passe juste et là le virage ça va pas être facile impeccable ah là là je suis content première moisson dans ma nouvelle exploitation et je commence déjà avec une nouvelle moissonneuse alors il m'a pas annoncé le prix ça m'étonnerait que je la prenne mais bon ça fait l'occasion de tester quand le père va voir ça une fois qu'il aura fini de traire je pense qu'il va être un peu halluciné quand même je lui ai pas envoyé de message pour lui faire la surprise là ça va être juste allez alors il m'a dit bouton rouge on déplie la coupe juste faire gaffe parce qu'elle est large impeccable pendant qu'elle se déplie on va aller voir nickel tout se passe bien il m'a dit ensuite tu déplies la trémie impeccable impeccable on est bon elle est chaude on a plus qu'à attaquer on va essayer de passer comme ça ça va aller quand même plus vite qu'avec la new hollande putain cette année les maïs ils sont balèzes j'y vois quasiment rien on va essayer de pas faire de bêtises je connais pas encore forcément les champs c'est pas moi qui laisse mais celui là mais c'est bon ça a l'air d'aller et il y a l'air d'avoir du rendement on va juste regarder si on en perd pas trop ça a l'air bien ouais c'est bon nickel il m'avait dit qu'il m'avait préparé les réglages on est pas mal allez hop voilà c'est bon c'est bon c'est bon on on les maïs sont tellement haut cette année je vois même pas où je vais vivement que j'ai fini le détourage parce que sincèrement la moissonneuse est toute neuve elle est pas à moi j'ai des clôtures partout j'ai des piquettes partout j'ai pas envie de faire n'importe quoi j'ai pas envie d'en oublier non plus là ça a l'air d'aller on est bien j'ai l'impression d'être dans la forêt vierge je vois rien du tout j'y vais vraiment vraiment tout doucement histoire de voir un peu de clair je peux pas aller en face je suis dans mes blés allez si on va repartir comme ça ça sera impeccable ah là là j'ai la pression j'ai pas envie de péter la machine elle est toute neuve il n'y a pas une égratignure dessus qu'est ce que ça me ferait plaisir de bosser avec des matos comme ça allez on a fini le premier tour on va en rattaquer un deuxième j'ai déjà un peu moins la pression cette fois faut vraiment que j'envoie un message au père il va croire que il ya un agriculteur qui s'est trompé de chant et qui est en train de moissonner chez nous je ferai les deux premiers tours et après j'irai chercher la benne parce que vu le rendement j'ai l'impression qu'on va vite être plein salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous serez satisfait de cette petite surprise je vous avais prémis promis pardon un petit truc un petit peu roleplay pour changer un petit peu donc j'ai bossé dessus ça m'a pris un petit peu de temps c'est pour ça que vous aviez pas eu forcément de vidéos sur la petite ferme sachant qu'en plus hors vidéo j'ai dû faire tous les semis et comme vous le savez il ya du petit matos donc ça me prend quand même pas mal de temps et je me suis dit là j'avais un petit peu de temps je vous avais promis un petit épisode semi roleplay un petit départ d'épisode comme ça pour changer un petit peu et du coup bah ça me permet de vous avoir fait ce petit début d'épisode tranquille là aujourd'hui on a que les maïs à faire tout simplement parce que les tournesols sont pas encore prêts pour la récolte donc on va se faire ce petit moisson de maïs qu'on ira vendre je pense parce que j'ai pas d'intérêt à stocker du maïs à part si le prix est vraiment vraiment pas top mais voilà je voulais vous faire un petit épisode comme ça ça fait longtemps que ça me ça me trotte dans la tête et il y en aura sûrement comme ça de temps en temps un petit début d'épisode roleplay j'ai quelques petits scénarios auxquels j'ai commencé à réfléchir et vu que je m'éclate quand même pas mal sur cette carrière du coup je me suis dit ça changera un peu tout en sachant que j'ai aussi pas mal bossé sur sur la carrière suivie pour arriver à faire tout le boulot que je devais faire parce que bah il y en a vu que vous avez vu j'ai agrandi tous les champs et c'est le temps de repasser la show bref j'ai vraiment tabassé donc beaucoup moins de temps pour tourner sur sur cette carrière là et puis vous sortir des vidéos tout simplement puisqu'il faut que je travaille beaucoup en off mais en tout cas c'était avec plaisir que je vous ai fait ce petit ce petit cette petite intro roleplay en tout cas les amis on est plus en plus nombreux on va approcher bientôt les 500 abonnés donc ça me fait très plaisir les la carrière suivie se passe plutôt bien elle sera bientôt terminée cette petite carrière là sans prétention comme je vous avais dit l'objectif c'est de se détendre et d'y aller tranquille donc je me tourne des petits épisodes comme ça de temps en temps histoire de me changer les idées et puis pour la suite comme je vous disais peut-être qu'on aura des épisodes un petit peu plus un petit peu plus roleplay alors on va balancer l'ouvrier tout simplement pour vous montrer donc j'ai remis la th tous les champs sont semés donc en blé pas fertilisés il y en a qui ont pas été traités aux mauvaises herbes d'autres oui il semble que celui là par exemple il n'a pas été traité aux mauvaises herbes il faut que je le fasse ces deux là sont traités semé ils ont été fertilisés juste en x1 le tournesol il n'est pas mûr et le dernier champ que j'ai fait que vous avez vu au début de l'épisode c'est celui là qui n'est pas non plus traité au niveau des mauvaises herbes les prêts sont prêts pour la récolte donc je pourrais refaire une autre fauche mais pour le moment j'en ai pas forcément l'utilité et tiens si j'ai celui là qui est prêt pour la récolte en tournesol donc on pourra peut-être enchaîner après sachant que là j'ai toujours pas rentré l'enrubaneuse rentré pardon l'enrubaneuse n'importe quoi j'ai toujours pas rentré les bottes enrubanées elles peuvent rester là c'est pas très 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 grave en soi donc tranquille petit épisode bah du coup j'ai pas mal avancé hors vidéo parce que bah semer tous les champs avec le petit semoir c'était quand même du boulot donc j'étais bien content de faire ça je vais me passer la pulvée tranquille et éliminer les mauvaises herbes quand j'aurai un petit moment et nous déjà on va s'atteler à finir le la moisson donc ce qu'on va faire déjà c'est que tu es en celui là on peut le laisser là c'est pas très très grave on va démarrer le moteur on va aller ramener tout de suite une benne parce que je crois que la trémie elle est bientôt pleine on a pas mal de rendement en maïs donc ça va nous permettre d'aller vider ça tranquillou donc pour la moissonneuse je pense que je la garderai pendant la période juste moisson tournesol maïs et puis après je la je la rendrai puisque le concessionnaire bah du coup va vouloir la récupérer mais ça me permettait de changer un petit peu sachant que j'étais même pas aller chercher la barre de coupe maïs donc j'ai pas de barre de coupe maïs ni tournesol donc on a fait une pierre deux coups et ça nous a permis de pouvoir moissonner direct je voyais je savais pas que mon tournesol était prêt de l'autre côté donc bah du coup on va pouvoir aussi faire le tournesol derrière et avancer pas mal sur la récolte alors elle j'ai l'impression qu'elle est bientôt pleine ouais elle est quasiment au max on va la vider comme ça sera impeccable alors petite classe tucano en mode elle n'est pas disponible sur le jeu vous avez que la trion et la lection et la tucano c'est un pack en mode donc que j'ai trouvé que j'ai trouvé je vais vous montrer donc moissonneuse batteuse vous avez la 300 et la 400 avec du coup la barre de coupe qui va avec et il me semble que normalement vous devez pouvoir sur la tucano il n'y a pas la combinaison mais je pense qu'en barre de coupe vous devez pouvoir prendre la barre de coupe de la de la trion donc la convi au flex je pense j'ai pas testé mais c'est bizarre quand j'ai vu les combinaisons j'ai waouh j'ai je me suis dit tiens il n'y a pas de dans le pack il n'y a pas de bar de coupe céréales donc ça sera à tester mais de façon je compte pas forcément la garder mais par contre elle est quand même vraiment elle est quand même vraiment sympa avec la barre de coupe maïs repliable ça donne un ensemble qui est vraiment pas piqué des hannetons allez et ben nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se finir ça tranquille le débit de chantier est quand même pas mal bon là la new hollande que j'ai si j'arrive à lui mettre la barre de coupe qui est de base dans le jeu le débit de chantier serait quand même pas dégueu non plus donc c'est pas ça qui me fait gagner énormément de temps c'était plus pour l'histoire de vous faire un petit contenu sympa mais mais bon ça des potes ça des potes quand même je pense qu'après on va regarder les prix du maïs mais soit on va finir l'épisode tranquille sur pourquoi pas un petit traitement au pulvé parce qu'il faut que je m'occupe de ça ouais j'ai du coup j'ai pas j'ai pas traité mais mes deux derniers champs donc faut que faut que je m'occupe de ça et puis à la limite est ce qu'il est compliqué chance il ya toujours c'est toujours pareil il ya des arbres un peu de partout j'ai un petit peu peur de lancer l'ouvrier tout seul dessus pour voir s'il fait du caca ou pas mais on peut éventuellement balancer l'ouvrier dans le tournesol et puis puis nous partir pourquoi pas on va regarder le prix du maïs déjà comme ça on en sort un petit peu plus hop on va déplier la buse comme ça on verra combien on aura fait de deux litres tac impeccable elle elle vide alors au niveau du prix au niveau du prix du prix du prix maïs il est il est il est il est ici afficher les fluctuations de prix ok alors par contre le maïs le maïs le maïs il est à 762 et je peux le vendre jusqu'à 1005 donc ouais c'est pas très intéressant je pense qu'on va peut-être pouvoir plus le stocker on ira le vendre quand il sera un petit peu plus un petit peu plus intéressant et du coup pour accéder à ce champ ici j'ai une barrière on va replier tout ça donc je peux pas passer par là et je pense que l'entrée du champ se fait complètement de l'autre côté les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver de l'autre côté le temps que je fasse tout le tour de la ferme est ce qu'on va faire même s'il fait un petit peu n'importe quoi on va essayer de balancer l'ouvrier ici comme ça nous on va pouvoir normalement ouais il était prêt on va pouvoir quand même à les traiter le les mauvais herbes parce que techniquement parlant alors j'espère que je vais pas écraser toutes les cultures normalement à ce stade là ça doit être bon est ce que ça les écrase non ça les écrase pas donc nickel on va pouvoir traiter ça et puis on aura déjà fait quand même pas mal de choses aujourd'hui sachant que ben il nous restera le demain enfin le jour d'après dans la partie le mois prochain le restant de tournesol qui est pas encore mûr il faudra bien sûr qu'on reprépare les champs qu'on s'occupe un petit peu de aussi de nos animaux donc pas mal de trucs à faire moi faut que je finisse aussi bas du coup la moisson de tournesol parce que là je pense que l'ouvrier il va un petit peu me faire n'importe quoi et puis ça nous aura fait un petit épisode sympa n'hésitez pas à me dire dans les dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse un petit peu plus de role play j'ai pensé à quelques petits trucs après tout seul c'est toujours un petit peu compliqué ça sera toujours que du semi role play ou l'histoire de démarrer les épisodes comme ça avec un truc qui change un petit peu mais en tout cas si si ça vous dit n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et puis moi je ferai en sorte de d'essayer de vous trouver des petits scénarios comme ça qui change un petit peu de d'habitude en tout cas je m'éclate vraiment sur sur cette petite carrière il ya quand même du boulot parce que là mine de rien on a déjà six ou sept parcelles en comptant les prêts on a déjà les poules et les vaches donc c'est pas de tout repos non plus et puis bon avec le petit matos là par exemple semer les semer tous les tous les blés ça m'a quand même pris une bonne heure et demie pour tout faire parce que avec le avec ce genre de matos on y passe quand même un petit peu de temps alors lui on va finir ça tranquille ou je pourrais le finir après à la limite donc ouais la prochaine fois on enchaînera sur sur les tournesols quand je passerai la journée puisque je suis en mode saison un jour un mois donc le mois prochain j'aurai mes tournesols en face qui seront qui seront prêts on a regardé tout à l'heure faut aussi que je refasse une fauche parce que mine de rien au niveau des stocks bah j'ai pas non plus énorme énorme donc ça me fera l'occasion de refaire une petite fauche et puis de refaire un petit peu de foin sachant qu'on a de l'enrubané donc l'objectif ça sera peut-être après plus tard de d'acheter une faudra que je trouve une une mélangeuse un petit peu old school petit matos histoire de pouvoir faire de la ration mélangée et d'avoir nos vaches qui sont à 100% et l'ouvrier là bas s'est déjà arrêté il n'a pas compris le sens où il devait partir j'en étais à peu près sûr c'est vrai que c'est l'inconvénient de ce map c'est que du coup il ya tellement de détails de clôture et les champs sont tellement biscornus que du coup ça pose un petit peu problème quand quand on veut bosser donc après faudra que j'enchaîne juste sur celui là là bas ce qu'on va faire on va les poser le tracteur tranquille ou le petit renault qui va super bien je suis super content de l'avoir changé parce que lui du coup il va beaucoup mieux on va essayer de pas défoncer le pulvée impeccable allez on va laisser ça là je ferai ça tout à l'heure alors lui qu'est ce qu'il m'a fait il a fini dans un arbre bah ouais mais t'es pas parti du bon côté mon petit c'est pas là que je voulais que taille c'est un peu ça le problème c'est un petit peu ça le problème pourquoi tu si c'est monté enclenché je pensais que tu étais pas enclenché impeccable allez on va continuer cette petite moisson tranquille ou qu'est ce que j'ai oublié de vous dire non bas en vidéo à part à part le semi j'ai pas fait grand chose j'ai pas fait grand chose pourquoi je fais n'importe quoi j'appuie sur des touches ça là ça a dû me couper si la moissonneuse non c'est bon elle est toujours là juste que je la re baisse je suis un petit peu en train de faire n'importe quoi ouais donc à part le à part le semi j'ai pas fait j'ai pas fait grand chose comme je vous disais ça m'a pris beaucoup de temps il faut aussi qu'on fertilise parce que là on n'est que à 50% sachant que j'ai pas de fertile naturel donc obligation de passer un coup d'engrais solides alors je pourrais le faire en engrais liquide aussi mais mon budget les pendeurs à engrais solides je pense que je passerai un petit coup en engrais solides et puis on sera prêt pour pour attendre l'année prochaine la prochaine récolte et puis voir un petit peu ce que les vaches et les poules elles produisent pour continuer tranquille cette petite série pourquoi pas acheter d'autres parcelles aussi histoire d'agrandir un petit peu la ferme et puis et puis voilà moi je vais finir ça tranquillement les amis avec le roleplay le montage etc je sais pas trop combien de temps l'épisode va durer si c'est trop court aussi c'est trop long vous m'en excusez d'avance c'est la toute première fois où j'essaye de faire un petit peu du roleplay avec avec du montage donc écoutez vous m'en voudrez pas je suis incapable de vous dire combien de temps va durer la vidéo et puis on se retrouvera ben pour le prochain épisode histoire de finir ces moissons parce que ce chant là il est quand même il est quand même balèze on en aura un autre à faire encore plein de boulot dans cette petite carrière n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu n'hésitez pas à lâcher des commentaires me dire si ça vous a plu et puis moi je vous dis à la prochaine salut à tous ciao